bienvenue en chine arrivé à shanghai visite de son fameux musée du quartier chinois du temple du bouddha de jade et bien plus encore vous continuez ensuite vers anjo et sa fameuse plantation de thé long jing déplacement en train de jour de shanghai à anjo puis direction sujo et ses jardins visite d'une fabrique de soie de ces magnifiques jardins et découverte de la venise chinoise vous vous rendez alors à la capitale marquée par sa longue histoire et ses dernières dynasties ching et ming beijing ici point fort du voyage tous vos sens seront servis visite du superbe palais d'été de la cité interdite de la grandiose place tiananmen déjeuner sur la grande muraille soirée à une maison de thé pour avoir une introduction à l'opéra de beijing du canard laqué et bien plus encore autour de beijing vous explorerez des endroits splendides comme datang et son monastère suspendu et le fabuleux site des grottes de yungan en train direction pinao pour y visiter la vieille ville les remparts les anciennes résidences les musées et les nombreux temples c'est en train de nuit cette fois que club aventure vous amène à découvrir cyan la musulmane puis un autre moment de grâce du voyage la visite de la montagne sacrée de wachan et l'armée en terre cuite une incursion au coeur du taoïsme et de vous même pendant votre séjour ici ensuite vol en matinée vers chen du visite d'un temple et balade dans la ville avant de se rendre le lendemain vers une autre découverte palpitante la visite du centre de recherche sur les pandas c'est en avion que vous voyagerez entre chen du et guilin puis à pied entre longji et ping an ici visite de village typique des minorités yao et juan dîner dans une famille d'une minorité paysage époustouflant de rizières en terrasse tout autour c'est à yang show et ses environs que vous serez en croisière sur la rivière li au milieu des formations karstiques également du vélo dans la campagne au milieu des rizières et promenade pour admirer le fameux moon hill dîner chez l'habitant et train de nuit vers shenzhen arrive alors la cerise sur le gâteau chinois hong kong long retour vers la grande ville montée sur le victoria peak et vue sur hong kong et sa forêt de gratte ciel une journée en balade dans la vibrante métropole avant de se dire au revoir en chinois tiens tient l'immense territoire chinois recèle des points forts à chaque coin de rue que dire de shanghai de son musée de sa démesure et de son modernisme effarant sous jo au coeur de la soie considérée comme la venise de la chine une ville moderne qui a conservé ses vieux quartiers et ses vieux canaux cette promenade nous mène à découvrir cette ville qui se modernise tout en conservant ses vieux temples taoïstes et bouddhistes beijing l'historique le temple des lamas la place tiananmen l'opéra la cité interdite le déjeuner mémorable sur la grande muraille la cérémonie du thé bref tout ici se classe dans le tiroir beauté de la mémoire les grottes de yungan creusé à même une falaise de grès l'une des plus célèbres oeuvres bouddhiques de chine où l'on dénombre plus de 50 mille statues pingyao ville qui compte près de 3000 bâtiments historiques vous marcherez sur les remparts qui entoure la vieille ville ses remparts sont de 12 mètres de haut et date de 1370 le site de l'armée en terre cuite de terracotta du premier rempeur chinois découvert par des paysans en 1974 on y retrouve plusieurs statues en terre cuite datant de l'époque du premier empereur de chine venez découvrir les pandas à ching du ce lieu d'étude sur les pandas fut créé en 1987 il est maintenant bien plus qu'un centre de recherche c'est un parc pour observer les pandas un musée sur leur histoire et un lieu pour la recherche afin de sauver cette race en voie d'extinction pour les amants de la nature quoi de mieux que de la randonnée avec l'aventure dans les rizières autour de ping an avec des paysages féeriques à volonté en plus de la promenade en vélo au coeur des formations quartiques de yang chou la plantation de thé le lac de l'ouest les jardins de sujo la traversée en train entre datang et ping yao la montagne sacrée le panorama splendide qu'offre la grande muraille les formations karstiques de guilin la croisière sur la rivière li et la campagne de yang chou que nous explorons en vélo beaucoup de sites naturels en vue en ce qui concerne la culture la chine déborde d'une histoire millénaire riche et foisonnante la cité interdite la place tiananmen le spectacle en tableau de l'opéra de beijing le temple du ciel la grande muraille le palais d'été le site des olympiques de beijing l'armée de terracotta les remparts de ping yao et de sian les grottes et le monastère suspendu de datang soyez assuré de vivre un contact étroit avec la population que ce soit lors des déplacements en train lors de la cérémonie du thé ainsi qu'à huachan lors de notre nuit et en refuge pour l'aventure rien de difficile au menu les différentes randonnées à la campagne sont longues mais facile il en va de même pour le vélo qui demeure sur le plat avec des arrêts fréquents club aventure vous offre un voyage dont l'arrivée se fait à shanghai et le retour par hong kong pays au climat extrêmement varié notre parcours demeure tout en chaleur sauf lors des journées dans les montagnes où le soir le mercure peut descendre jusqu'à 10 degrés donc prévoir des nuits fraîches à plusieurs endroits surtout en hiver de novembre à mars côté argent le pays possède de nombreux guichets automatiques avec lesquels toutes les cartes de débit et de crédit fonctionne de plus plusieurs bureaux de change sont à votre disposition club aventure propose des hôtels confortable avec chambre de bain privé et serviettes vous aurez le loisir de faire nettoyer vos vêtements à moindre coût en chine nous profitons de l'excellent système de transport ferroviaire nous prendrons le train plusieurs fois de jour sur de moyennes distances entre une et six heures et deux fois en train de nuit dans des cabines à quatre couchettes simple mais confortable au total deux vols domestiques sont au programme le club aventure vous loge dans des hôtels simples mais confortable avec chambre de bain et douche privée une nuit aura lieu en refuge à wa chan chambre double avec toilette partagée et à cet endroit seulement il n'y a pas de douche disponible de douche tu ne peux pas que tu es Sous-titrage ST' 501 ... 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